Donc oui, comme tu l'as dit Jean-Noël, on connaît très bien Henri de Laroche-Jacquelin, l'archange de la Vendée, Monsieur Henri qui était généralissime pendant les guerres de Vendée de l'armée catholique et royale, mais on connaît moins ses deux frères, Louis de Laroche-Jacquelin qui est né en 1777, donc un peu plus jeune qu'Henri, et surtout Auguste, le dernier frère de la fratrie, qui est né en 1784. Donc il est totalement méconnu de nos jours, alors qu'il a parcouru toute une partie du XIXe siècle, et il s'est montré fidèle à la cause légitimiste, donc la cause de la branche aînée des Bourbons. Donc il est né en 1784, donc il était trop jeune pour combattre pendant les guerres de Vendée, et en fait il a immigré avec sa famille en 1792 en Angleterre, puisque toute la famille Laroche-Jacquelin était parti à l'étranger, il ne restait qu'Henri qui était resté en France pour combattre, et parce qu'en fait les parents de Laroche-Jacquelin étaient propriétaires de plantation à Saint-Domingue. Donc le père est parti à Saint-Domingue, sauf qu'à ce moment-là il y avait la révolte des esclaves noirs, et donc en fait ils ont vécu en Jamaïque, l'île de la Jamaïque qui était occupée par les Anglais, et puis donc Auguste, lui, est resté en Angleterre en pension, il a vécu toute sa jeunesse en Angleterre, et ensuite il s'est engagé dans la marine anglaise, dans la Royale-Névi. Mais après donc arrive Napoléon, et en 1802 il y a une loi d'amnistie pour les immigrés, et il revient en France à ce moment-là. Donc il vit sur ses terres du Poitou, donc à la Diorbelière, et il va être obligé, contraint, de servir dans la grande armée de Napoléon. Donc au début il refuse, mais il est emmené de force, donc il est d'abord emprisonné, et on le menace de l'emprisonnement à vie, s'il refuse de servir dans la grande armée. Donc il est finalement contraint d'accepter en 1809, il a 25 ans à ce moment-là, et donc il devient lieutenant de carabinier de la guerre napériale. Et donc il va faire la campagne de Russie en 1812, et il va s'illustrer notamment à la bataille de la Moskova, le 7 septembre 1812, qui est la grande bataille contre l'armée russe, commandée par Kutuzov. Les russes appellent cette bataille la bataille de Borodino, et c'est cette bataille en fait qui ouvre la route de Moscou à Napoléon. Et pendant cette bataille, Auguste de la Roche-Aclin reçoit un coup de sabre, et c'est pour ça qu'il va hériter du nom de Balafré. Il va être fait prisonnier par les russes, il va vivre deux ans en détention à Saratov, sur la Volga, et ensuite il va rentrer en France pendant la restauration. Alors il s'implique dans cette restauration, parce que déjà par son nom, et donc il obtient un grade de colonel dans les grenadiers de la garde royale, les grenadiers à cheval de la garde royale, avec son frère Louis de la Roche-Aclin, qui est son aîné de 7 ans. Et donc ils servent tous les deux dans ce régiment, et arrive en 1815 le retour de Napoléon, de l'île d'Elbe, donc ce qu'on appelle les 100 jours. Louis XVIII part à Gant, donc dans l'actuel Belgique, et les deux frères de la Roche-Aclin vont essayer de soulever la Vendée. Louis de la Roche-Aclin, lui, est en Angleterre à ce moment-là, et il arrive en Vendée avec des armes, des munitions, des vivres. Et Auguste de la Roche-Aclin va commander un corps d'armée vendéen, le quatrième corps, c'est en fait toute la région de l'actuel de Sèvres, c'est le Haut-Poîtou. Et donc Auguste de la Roche-Aclin s'illustre lors de cette insurrection. Alors cette insurrection, elle va durer peu de temps, très peu de temps, ça n'a rien à voir avec ce qui est vu en 1793. Déjà, il y a beaucoup moins d'hommes impliqués, puisque la religion n'est pas directement menacée, et c'est pendant la guerre de Vendée en 1793, c'est vraiment ce qui avait poussé les gens à l'insurrection. Et là, il y a quand même beaucoup moins d'insurgés, et la guerre commence en mai 1815, et elle se termine après la bataille de Waterloo. Et sur le terrain, les royalistes sont battus à plusieurs reprises, mais finalement, c'est quand même une victoire pour eux, puisqu'est intervenu Waterloo, et donc ce qui était une défaite au début sur le terrain, se transforme en victoire politique. C'est pour ça qu'on appelle ça la victoire des vaincus. L'objectif, c'était tout simplement de restaurer le roi, puisqu'en 1793, il s'était battu pour la monarchie, et ils ont vu cette monarchie restaurée en 1814, et donc cette restauration ne dure que quelques mois. Donc vu que Napoléon revient en 1815, il paraissait naturel aux royalistes vendéens de s'insurger, puisqu'il y avait la peur d'un retour au jacobinisme, en fait, aussi. Et de nouvelles persécutions contre la religion, c'était la peur des vendées insurgés. Alors, les réactions, elles sont diverses. Déjà sur le plan national, on voit qu'il y a des régions qui sont très fortement royalistes, d'autres au contraire qui sont acquises à Napoléon, puisque Napoléon, quand il revient, il faut rappeler qu'il reprend le pouvoir sans tirer un seul coup de feu. Donc il y a quand même un engouement envers la personne de Napoléon, mais il y a quand même des régions qui sont très royalistes. Il faut penser notamment au port de la côte atlantique, notamment Bordeaux, qui est une ville très royaliste, parce qu'elle a durement subi le blocus continental imposé par Napoléon. Donc c'était la ruine de la ville de Bordeaux. Donc la France, elle est assez partagée. On ne peut pas dire qu'elle est plus royaliste ou plus bonapartiste. Elle est assez partagée. Mais pour ce qui concerne la Vendée, la Vendée, il faut quand même rappeler qu'elle a quand même subi une dure répression. C'est un euphémisme. Donc je pense que les Vendéens ne sont pas révoltés aussi facilement qu'en 1793. Mais c'est aussi, comme je le disais, parce que la religion n'est pas directement menacée. Et ça, c'est un facteur essentiel de l'insurrection de 1793. Là, 1815, c'est vraiment une insurrection plus royaliste que catholique, finalement. C'est avant tout politique. Ah oui, très compliqué. C'est un siècle vraiment tourmenté, déchiré entre les différents régimes politiques. Et Auguste, en fait, lui, il reste toujours dans son idéal de monarchie, de droit divin. Il est légitimiste. Légitimiste, mais jusqu'à un certain point. Parce qu'en fait, lui, il croit en la survivance de Louis XVII, ce qu'on appelle les survivantistes. Mais il reste, malgré tout, fidèle au roi. Donc il est fidèle à Louis XVIII, à Charles X. Et en 1823, il va notamment se distinguer en Espagne. Cette année-là, les Français interviennent dans ce pays où il y a une insurrection libérale pour établir une monarchie constitutionnelle. Et le roi d'Espagne, Ferdinand VII, est déposé par les libéraux. Et donc la France envoie des troupes pour restaurer la monarchie légitime. Et donc Auguste se distingue lors de cette guerre d'Espagne. Il est notamment connu par la prise du Trocadéro, ce qui a donné le nom de la place du Trocadéro à Paris. Et donc arrive 1830, la révolution de juillet. Et donc Auguste Arogeaclin refuse de servir le nouveau roi, le roi des Français Louis-Philippe. Il va démissionner. Et il va partir à l'étranger, pour préparer de l'étranger, aux Pays-Bas, une insurrection, celle de la fameuse duchesse de Berry, qui veut restaurer la monarchie légitime. Et en fait, mettre sur le trône son fils, le duc de Bordeaux, que ses partisans appellent Henri V. Puisqu'en 1830, quand Charles X abdique, il y a une double abdication. Il abdique dans un premier temps pour son fils, le duc d'Angoulême, que ses partisans appellent Louis XIX. Mais ce Louis XIX abdique lui-même pour son neveu, Henri V. Henri V, c'est le fils du duc de Berry, qui est assassiné en 1820 par un républicain. Donc Henri V symbolise l'espoir de la monarchie, surtout qu'on l'appelle l'enfant du miracle, puisqu'il est né quelques mois après la mort de son père. Donc on l'appelle l'enfant du miracle. C'est les mots de Lamartine, qui à l'époque était légitimiste d'ailleurs, comme Victor Hugo. Tous les romantiques étaient légitimistes à l'époque, avant de retourner leur veste. Et donc Auguste Arogeac-Lin participe à cette insurrection de la duchesse de Berry, mais de l'étranger. Et cette insurrection intervient en 1832, mais elle va durer que quelques jours. Finalement, elle va être très vite réprimée, puisque le pouvoir de Louis-Philippe sait qu'il y a une insurrection qui se prépare. Elle surveille tous les réseaux qui sont en place en Vendée. C'est notamment Félicide Arogeac-Lin, c'est l'épouse d'Auguste, qui anime un de ces réseaux importants en Vendée, et qui va être très vite démantelé. Et quand intervient l'insurrection, en juin 1832, très rapidement, l'insurrection est écrasée. Il y a quelques prises d'armes dans le bocage vendéen, mais qui vont très vite être écrasées. Et au même moment, à Paris, il y a une insurrection de républicains, ce qui a été immortalisé dans les misérables de Victor Hugo. Et en fait, au même moment, le pouvoir de Louis-Philippe sort considérablement renforcé, parce qu'il arrive à écraser à la fois les royalistes en Vendée et les républicains à Paris. Et donc, on va dire que 1832, c'est le barou d'honneur de la cause légitimiste en France. Il y a beaucoup de descendants, effectivement, qui s'illustrent lors des autres gardes Vendées, donc 1815 et 1832. On a notamment le fils de Jacques-Joseph Cattelino, qui s'appelle Jacques-Joseph Cattelino, qui a été anobli pendant la restauration, donc ils sont devenus deux Cattelino. Et en fait, Jacques-Joseph a été assassiné par les troupes de Louis-Philippe en 1832. Alors qu'à ce moment-là, il n'y avait même pas de combat, mais il avait été assassiné par prévention pour éviter qu'il devienne un des chefs de l'insurrection. Il y en a d'autres, il y a notamment des vétérans de 1793 qui vont se battre dans les autres guerres de Vendée. On a Dotychamp, qui était le bras droit de Bonchamp, qui va combattre en 1815. Si on a Sapinot, qui combat aussi en 1815. Sapinot, qui était un des chefs vendéens peut-être moins connus, mais qui combattaient dans ce qu'on appelait l'armée du centre, qui est un des rares chefs vendéens à avoir survécu avec Dotychamp. Sinon, on a d'autres chefs moins connus, on a notamment Henri Allard, qui était l'aide de camp de M. Henri, d'Henri de la Rojaclin, qui lui va faire toutes les guerres vendéennes, c'est un fidèle parmi les fidèles. Et on a d'autres noms aussi, qui sont beaucoup moins connus du grand public, mais qui ont combattu, qui ont fait toutes les guerres jusqu'en 1832 pour certains. En fait, Auguste de la Rojaclin, il a une réaction qui symbolise vraiment le comportement des légitimistes après 1832. 1832, c'est vraiment une rupture, c'est la dernière tentative de coup de force, finalement, pour restaurer la monarchie légitime. Puisqu'à partir de 1832, les légitimistes vont soit s'enfermer dans une attitude passive, en fait, en se repliant sur leur terre, soit combattre à l'étranger. Et c'est ce que va faire Auguste de la Rojaclin. En fait, les légitimistes vont aller combattre à l'étranger pour défendre une cause qu'ils ne peuvent plus défendre dans leur propre pays, en fait. Et c'est ce qui se passe notamment en Portugal et en Espagne. Il y a deux guerres civiles qui interviennent dans les années 1830. Et en fait, c'est la même chose qu'en France. C'est d'un côté les libéraux contre ce qu'on va appeler les absolutistes, ceux qui veulent une monarchie de type absolu. Et donc, c'est notamment le cas en Espagne avec les carlistes, qui s'opposent à Isabelle II, qui est la fille de Ferdinand VII, mais qui est soutenue par les libéraux, qui veulent une monarchie de type, à l'image de la monarchie de Louis-Philippe. Et on a la même chose au Portugal, entre d'un côté Don Miguel, qui symbolise la monarchie de type absolu, et sa nièce, qui s'appelle Marie, qui symbolise le camp libéral. Et donc, dans les deux cas, que ce soit au Portugal ou en Espagne, c'est les libéraux qui l'emportent. Mais Auguste est allé se battre au Portugal. Il n'était pas seul. Il était accompagné d'une centaine de volontaires royalistes aussi, beaucoup de Vendéens notamment, donc des vétérans aussi des gardes-vendées, qui sont allés se battre au Portugal. Alors ça a duré que quelques mois, parce qu'il y a eu des dissensions, il y en a qui sont partis, d'autres qui sont restés, d'autres qui sont passés en Espagne. Et Auguste va partir, quelques mois après, à la suite de la mort de son neveu. Il avait un neveu qui combattit avec lui. Son neveu s'appelait Louis Lescure de la Rojaclin. Ce n'est pas un nom par hasard, parce que c'était donc le fils de Louis de la Rojaclin, qui était mort en 1815, pendant l'insurrection de 1815. Donc on voit vraiment qu'il y a une fidélité de cette famille pour la cause légitimiste. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres familles qui se sont montrées fidèles à cette cause jusqu'au bout. Mais bien sûr, les La Rojaclin, c'est peut-être les plus connus. Et on voit que, quel que soit l'époque, quel que soit l'endroit finalement, ils se montrent fidèles à cet idéal. Et c'est ce que certains historiens appellent l'international blanche. C'est l'idée de défendre partout dans le monde la cause légitimiste, partout où elle est menacée. Et donc, ce neveu d'Auguste est tué sous les murs de Lisbonne, pendant le siège de Lisbonne. Et à partir de là, Auguste va quitter le Portugal. Et il va vivre en exil jusqu'en 1835. Là, Louis-Philippe fait une loi d'amnistie pour tous ceux qui ont combattu contre lui. Et Auguste va revenir avec son épouse, Félicie. Elles n'auront pas d'enfants. Mais ils vont symboliser vraiment ce légitimisme vendéen. Puisque c'est finalement Auguste d'Aroge-Aclin, c'est le dernier grand chef vendéen à avoir survécu. Jusqu'à la fin de sa vie, il va vivre en retrait de la scène politique. Il ne va plus du tout prendre part à des combats. Il va vraiment rester à l'écart. Et il va mourir en 1868, à la fin du Second Empire, à l'âge de 84 ans, ce qui est quand même un âge vénérable pour l'époque. Et il va passer notamment son temps en chasse. C'était un grand chasseur. Et notamment, si on va au château de Chambord, on peut découvrir ce qu'on appelle un bateau voiture qu'avait inventé Auguste. C'était un type de voiture à cheval qui permettait d'aller sur l'eau, un peu hippomobile, on va dire, pour pouvoir chasser. Et donc Auguste était connu comme étant un grand chasseur. Donc en fait, il symbolise vraiment, Guzard-Rochaclin, ce légitimisme du 19e siècle, qui après l'échec du soulèvement de la duchesse de Berry, va se replier sur cette terre et finalement va se déconnecter de la vie politique française. Puisque comme on le sait, en 1873, il a failli y avoir une restauration de la monarchie. L'Assemblée nationale propose la couronne à Henri V et Henri V refuse cette couronne. Alors on parle toujours de la question du drapeau blanc. Mais avant tout, c'est parce qu'Henri V refusait d'être le roi de la Révolution. Il ne voulait pas être un roi à l'anglaise. Il voulait vraiment revenir à la monarchie de ses pères. Puisqu'il a été vraiment élevé dans cette fidélité à la monarchie des temps anciens. Et puis il faut le dire quand même, cette haine de la Révolution française. Donc c'est pour ça que la restauration de la monarchie n'a pas pu se faire en 1873. Auguste, il a un neveu qui s'appelle Henri de la Roche-Aclin. Ce n'est pas son frère M.Henri, c'est un autre qui s'appelle Henri et qui a été député. Et en fait, ce neveu est vraiment intéressant parce qu'il est vraiment complémentaire par rapport à Auguste. Puisque lui aussi, il symbolise une mutation du légitimisme dans les années 1830-1840. Vu qu'on voit que la monarchie ne peut pas être restaurée par les armes, il y a beaucoup de légitimistes qui vont s'engager dans la vie parlementaire. Henri de la Roche-Aclin, c'est notamment le cas, il va s'engager dans la vie parlementaire. Il va devenir député du Morbihan. Puisque la Bretagne, à cette époque, est une fervente terre légitimiste. Et en fait, il était mal vu par le reste de sa famille. Parce qu'à cette époque-là, s'engager dans la vie politique, ça voulait dire prêter serment au pouvoir en place. Que ce soit pour être électeur ou pour être élu, il fallait prêter serment à Louis-Philippe. Il fait quand même ce serment, non pas parce qu'il se rallie à Louis-Philippe, mais c'est parce que pour lui, l'engagement parlementaire est un moyen de défendre la cause légitimiste. Donc non pas par les armes, mais par la parole. Parce qu'en fait, à ce moment-là, les légitimistes, donc ils sont dans l'opposition face à Louis-Philippe, ils vont faire beaucoup d'alliances avec les Républicains. Ce qui paraît étrange, l'extrême-gauche, donc les Républicains, et l'extrême-droite, entre guillemets, vont faire alliance contre le centre, qui est à l'époque Louis-Philippiste. Ce qui montre bien que les notions de droite, de gauche, de centre, d'extrême-gauche, d'extrême-droite, ça dépend vraiment de l'époque. Ça dépend du contexte politique. Ce qui était à gauche à une époque est à droite à une autre époque. Donc c'est pour ça que ça n'a aucun sens de parler de gauche, de centre, d'extrême-droite ou autre. Et donc en fait, il y a une alliance entre les Républicains et les légitimistes. Dans beaucoup d'endroits, lors des élections, des différentes élections législatives, pour contrer les candidats philippistes. Il faut rappeler, à cette époque-là, le suffrage est censitaire. C'est-à-dire que c'est que la bourgeoisie qui peut voter. C'est pour ça que beaucoup de légitimistes, et c'est le cas d'Henri Delarroge-Aclin, vont être partisans du suffrage universel, ce qui est totalement méconnu de nos jours. Il n'y a pas que les Républicains qui portaient cette idée de suffrage universel. C'était d'abord les légitimistes qui l'ont porté, puisque c'était une manière de contourner la bourgeoisie libérale. Alors c'est une biographie, c'est vraiment historique, donc c'est différent du roman de la Durbelière, de ce que j'ai pu faire avant. C'est vraiment historique, mais c'est une vie qui est vraiment romanesque, qui se lie quand un roman, puisque le peu que j'ai expliqué de sa vie, que j'ai raconté de sa vie, c'est vraiment une vie romanesque, parce que le 19e siècle, c'est le siècle du romantisme. Et Auguste d'Aroge-Aclin, il incarne bien ce romantisme de sautant. Donc on peut trouver le livre sur le site de la Maison d'édition, bien sûr, le lycée Lelin Édition. On peut également le trouver en librairie, si le libraire ne l'a pas, on peut le commander directement chez lui. On peut également passer par Amazon ou sur le site de la Maison d'édition. historique. Non. 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 Non.